Et bien le bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de découverte et cette fois-ci c'est sur la bêta privée de The Division qui sortira définitivement le 22 mars prochain. Alors petite particularité, vu que c'est une bêta, il va y avoir tout le début du jeu, pas mal de cinématiques, etc. Donc ça sera plutôt coupé pour la vidéo YouTube vu que je vais essayer de garder les éléments les plus intéressants à vous montrer, notamment le gameplay et peut-être quelques assets nouveautés. Voilà, allez c'est parti. Personnage aléatoire. Je vais changer le type de corps. On peut pas faire un... Ok. Un homme. Si. Voilà un peu... Donc en fait on peut pas personnaliser vraiment... Ah il était stylé lui. Yes, il classe lui. Allez. Allez, on commence avec un petit peu de gameplay. Les bases du combat. Ouais bon ça c'est... On connaît, la croupire, etc. Ouais. Allez. Salut Seb, bienvenue sur le stream. Et donc, je m'arrête juste quelques petites secondes pour voir un petit peu les décors. Si c'est fluide, ouais. Je fais quelques petits tests. Alors, là-bas, un petit peu de clipping, de popping. Alors en fait, les clipping, popping, c'est le fait que les éléments apparaissent progressivement. C'est léger. Mais j'aime bien. Par contre, c'est très propre. Il n'y a pas d'aliasing. Il me semble pas. Vous voyez, quand vous regardez là les câbles électriques. Voilà, ils sont nets. Hormis un petit peu celui-ci là. Mais c'est dans la globalité, c'est très propre. C'est... Les jeux d'Ubisoft, je trouve, sont de plus en plus soignés. Les jeux de lumière sont assez jolis. Alors, je suis en HDR, 4K, etc. Touti-conti. Donc, je ne sais pas si ça se verra vraiment sur le stream. Allez. Toujours, comme d'habituer. A la visée, quand on change de jeu. De toute façon, je suis plus sur Apex. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo de découverte de Apex sur la chaîne de YouTube. Et également, notre premier top 1. On fouille un petit peu. Donc, comme d'habituer, les glacières. Ce sera les sortes de glacières vides, mais qui nous permettent de nous réapprévisionner. Ça ressemble à être plutôt un marché de Noël. Et il y a plusieurs ennemis en face. Allez. Ok, bah c'est une personne qui lance des grenades. Ok. Ok, il y a toujours un bon feeling. Même si je trouve, par contre, la BO, la bande-son des armes est en deçà de mon souvenir, en fait. En deçà de ce que pouvait être mon souvenir. Le feeling. Allez, pour sauter, c'est... On va tout prendre. Ah, bah ça semble bien péter. Ouais. L'inventaire, on regardera ça après. Là, on va arriver à Washington. Ouais, c'est joli. Comment ça se passe quand on va dans l'eau ? C'est pas mal aussi. Ah, j'ai pas de grenade. Si, normalement, il me semble que j'en ai. Si, ah, par contre... Ok, en 2019, il y a encore des... Des barils rouges sur les champs de bataille. Évidemment, ça court les rues. Ok, il y a vachement de monde, hein. Attention à la grenade. Ok, la grenade qui fait plouf. Ok. Ok. Ok, le mode de cover marche vraiment comme avant. Sur la grenade. J'ai pas remarqué où est-ce qu'elle avait apparu. Bah, il y a pas mal de loot. Et on va looter. C'est vrai qu'on pouvait courir plus vite avant. Bon, ça va, les bonnes vieilles habitudes ont repris le pas. Je crois que j'ai... Hein, j'ai même pas utilisé de soin. Alors la DA est sympa. C'est joli, mais c'est pas non plus... Le jeu le plus joli de cette génération. Je suis curieux de voir justement la... La map de Washington qui a été refaite normalement à vraiment un taille réelle. Un taille réelle, pardon. Si je me trompe, enfin, j'ai pas le dire non plus n'importe quoi. Mais il me semble que c'est ce que j'ai vu. Ce que j'avais pu lire. Oh. Il y a les embranges de couvertes. Ok. Donc dans le long, il est censé aussi y avoir un peu plus de vie qu'auparavant. Dans les camps, dans les rues. Ouvrons. Donc ça c'est nos matos. D'ailleurs, on va voir un petit peu l'inventaire, comment ça se passe. Personnage, ok. Donc ça se passe comme avant. Là, donc, j'ai qu'une arme pour le moment. Les nouveautés, comment ça se passe. Toujours avec le petit pont d'exclamation. Ok. Là aussi, j'ai dû trouver quelque chose de mieux. Ok, bon. Alors on avance. Bon, là je présume qu'il va y avoir une cinématique. Si c'est le cas, je la couperai pour au montage. Comment ça se passe, ça, d'opération ? Je m'attendais quand même un petit peu que ce soit un peu plus joli que... Un peu plus joli que ça. Après, attention, c'est une bêta. Il sort encore dans un peu plus d'un mois. Mais je m'attendais un petit peu... Un peu plus joli. Je m'attendais que ce soit un peu plus joli. Après une cinématique, donc du coup, on a eu deux points de compétences. On a eu deux l'XP. Grenade, ouais. Donc débloquer la prochaine compétence. Comme normalement, on va pouvoir avoir nos premières compétences. Et il me semble qu'il y en a eu certaines qui ont été un peu revisitées. Alors, eh ben... Yes, c'est un petit drôle, ça peut être sympa. Alors là, je n'ai pas assez de points. Un disponible dans la bêta, d'accord. Alors, bombardier ou restaure intégralement la protection des alliés ? Non. On va faire offensif. Ok. Ensuite. Euh... Pourquoi je peux pas? Donc oui. Ah oui, j'ai le menu en dessous. Alors, ouais. Avoir une arme secondaire en plus. Un emplacement d'armes. Et à côté, emplacement de compétences. Ouais, vu qu'on a deux points de compétences, ça semble logique. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, plus de kits, cache de maîtrise de terrain, augmente la capacité de ce cache de réserve, la capacité d'emplacement, grenade, euh... Plus d'XP, plus de données suffisamment de ressources, wonykutsu... Ok. C'est un peu différent d'avant. Et l'autre compétence, la grunt téléguidée. Ouais, ça, ça me tente. Donc, explosion aérienne... Nécessite un. Déployer un minedigit, exposer, traquer les ennemis, exposer. Un minedigit, exposer, rien ne roule direct. Ouais, je pense que ça va toucher plus d'ennemis comme ça. Ça va faire un peu... Dégâts multiples. Bon, une nouvelle cinématique. Mission, nouvelle mission. Yes. Allez. Alors, vous pourrez retrouver tout le contenu de la bêta, sur isboxygène.com. Donc, il y a un article dédié, vraiment, pour vous expliquer les dates. Alors, les dates, elles commencent à partir d'aujourd'hui. Donc, le 7, elle se finit le 11 février. Euh... Fermez la carte. Coop. Ok. En attendant... Allez, let's go. On va voir un petit peu ce que nous réserve le monde de Division 2. Alors, elle peut vous aider à améliorer votre boîte à outils, ouais. Les bases d'opération manquent d'effectifs, vous pouvez recruter des personnels, ok. Et les réseaux... ...SHD... ...on pique l'accès à l'invitaillement. Menez à bien des missions, afin d'améliorer la base d'opération, ok. Bon, c'est un peu un principe, un petit peu de... ...de base et logique. J'présume que je peux passer par là, non ? Yes. Ah ouais ! La modélisation, c'est toujours pas ça. Ha ha ! Sinon, le mec, le mec qui a été modélisé, il était pas très très joli. Allez. Moi, ce qui m'avait vraiment impressionné dans... 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 dans Division 1, c'était l'entrée dans la Dark Zone. C'était vraiment... au début, c'était... euh... ...vraiment impressionnant et... on y avait un petit peu de... des petits... des petits frissons, personnellement. Ouais, franchement, le gaffe graphique... euh... c'est vrai que j'ai eu pas mal de... de... d'avis négatifs. Euh... j'ai pu lire à droite à gauche, j'ai même regardé des vidéos. Euh... Je serais pas aussi négatif que ça, que... que ces personnes-là. C'est vrai que c'est pas foufou, graphiquement. C'est... ...un peu daté, je dirais, même. Après, c'est comme d'hab, hein. J'ai pas la science infuse, hein. C'est vraiment un avis perso. Après, ce qui va être intéressant, ça va être le gameplay, et surtout, le teamplay. Alors, comme d'habitude, euh... ne soyez pas choqués si je rush. C'est... je rush un petit peu pour vous montrer euh... le plus de choses possibles. Parce que de faire une vidéo trop longue, je trouve ça pas forcément utile, et j'aime pas spécialement m'étendre sur les sujets. Euh... c'est vraiment... vous donner un aperçu de... de ce qu'est le prochain The Division. Ça, c'est une... nouvelle zone. Ok. Donc, la TH reste toujours assez similaire. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de détails dans les rues. Alors, c'est vrai qu'auparavant, il y avait de la neige, donc du coup, le sol était assez... fréquemment recouvert. Euh... mais il y a plus de détails. Là, ennemis ici. Donc, d'après ce que j'ai pu comprendre, euh... les ennemis vont être de plus en plus intelligents. Donc, au début, les plus ennemis sont faibles, euh... plus l'IA sera euh... bah moins intelligente et... moins euh... moins difficile, on va dire. Et notamment le endgame, d'après ce que j'ai pu comprendre, euh... l'IA a vraiment euh... un gap. Donc, ne vous étonnez pas si au début, euh... elle a l'air un peu... un peu bête, euh... l'IA. Donc, euh... apparemment, c'est voulu. Bon, le gunfight est toujours aussi efficace, par contre. Il y a toujours pas d'armes secondaires ? Voilà, je regarde un peu. Ah, je crois que j'ai pas équipé mes... mes nouvelles compétences. Yes. On va essayer ça ? Et ma grenade, qui est ici. Affectée à l'emplacement. Ensuite, normalement, on va pouvoir également aussi les améliorer, si je me trompe pas. Euh... Voilà, on voit les dégâts, les recharges, le temps de recharge. Sectionner, mode. Emplacement vide, emplacement vide, ok. Inspecter. Il y aura beaucoup plus de choses, j'ai l'impression, en termes de... de personnalisation de compétences. On va essayer avec la grenade. Allez. Non, elle peut pas y aller. Allez, vas-y. Ouais, j'ai pas trouvé ça ouf. Mais bon. J'essaierai l'autre juste après. J'aimerais bien comment... Elle est assez loin, la prochaine mission. J'aurais bien voulu vous montrer un petit peu l'intégralité, j'ai peur que ça soit un petit peu trop long. On va rentrer dans les bâtiments, voir s'il y a un peu plus de choses, quand même, qu'auparavant. XP, ok. Ok. J'ai l'impression qu'il y a toujours des petits... des petits événements à... À droite à gauche, non ? Ah, encore les échos, ok. Ouais. Bon, euh... Allez, on va le faire. Y'a un peu plus d'éléments à fouiller, hein. Take a step back. Please don't do this. Yes, on va l'équiper. Stop the fuck back. Or get shot. Look at the bright side. I'll let you walk away, if you can walk away. Fuck you ! Fuck you ! Bon, on apprend toujours un petit peu sur le background de l'univers, qu'est-ce qui se passe, comment sont les factions... Ah, les petites biches, là-bas. Avoir les petites biches comme ça, à chaque fois, dans un monde post-apocalyptique, ça me fait penser à The Swing Legend, le film avec Louis Smith. J'avais vraiment apprécié ce film. Il y a du monde, je vais essayer de lancer... mon drone. J'aimerais bien voir ce qu'elle fait, là. Donc là, il fait des bombardements. Il me l'a déjà détruit. Ah ouais. Bonjour l'efficacité. Après, je l'ai peut-être... Je me suis peut-être mal servi de l'équipement. Je sais pas. L'écho. Ah non, c'est bon. J'ai déjà un... J'ai envie de aller faire la mission. Surtout, j'ai pourri de vous montrer cette mission. La personne qui l'utilise est appelée Odessa Sawyer. Vous voyez, les textures sont assez bizarres. C'est comme si il manquait une couche sur les textures, ou les textures, ou je sais pas. Ou les couleurs, ou je sais pas, je saurais pas vous dire. C'est sympa, là. C'est un peu plus... des... fouroniques auparavant, j'ai l'impression. De toute façon, vous me direz ce que vous en pensez, hein, de côté graphique et même un petit peu de vos attentes, par rapport à ce Division, contrairement à... si vous avez connu ou pas derrière ce Division 1. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce Division 2, justement ? Alors, par rapport aux refuges, j'ai vu que vos actions, du coup, on a pu voir d'ailleurs sur des vidéos de présentation officielle, et même sur des previews, que les refuges vont s'améliorer, vont grandir, et changer aussi d'aspect, en fonction de ce que vous allez faire dans la zone, et les quêtes que vous allez faire dans la zone, pour justement, bah, améliorer la vie au quotidien dans ces refuges. Et débloquer, du coup, des nouveaux marchands, ou peut-être même des nouvelles fournitures. Nouvelle mission. Ouais bon, c'est juste d'aller d'un point à un point B, comme d'hab, c'est pas très intéressant. C'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer une mission de fight. Allez, on va aller directement ici. Normalement, ici, il y a du loot. En fait, là, en fait, c'était à la rencontre du... du premier... du premier refuge. Et donc, du coup, comme vous avez peut-être pu le voir sur certaines vidéos de présentation du jeu officiel, quand on va avancer dans les refuges, on va pouvoir débloquer certains accès pour aller plus vite, donc vous allez voir. Au lieu de passer là, de monter tous les escaliers, etc., on peut directement prendre la tyrolienne. Alors, le marchand, ici. Alors avant ça, on va faire un point sur mon inventaire. Ok, j'ai toujours pas d'armes secondaires. Ici, j'ai eu un nouveau kit, mais lui, il est mieux. Cache le terrain. Ouvrir. Yes, une nouvelle arme. Impec. Donc ça, c'est mieux. J'ai eu du nouveau gant standard. Et je crois que c'est tout. Donc l'arme. Alors là, il y a un CPM, je pense que ça va être le... le coup par minute, peut-être. On va l'équiper. Et en deuxième, on va mettre... celle-ci. On va voir ce que nous propose le marchand. Ok, après il faut voir aussi les attributs que propose. De toute façon, je n'ai pas l'argent. Ok. Les menus semblent un peu plus épurés, plus sympas, mieux détaillés. J'aime bien les menus. Vous allez voir, je pense que comme dans The Division 1, vous allez passer énormément de temps dans les menus. Alors, on va lancer cette mission. Et on coupera sans doute un petit peu au cours de mission. On verra combien de temps elle dure. Patrouille. Ok. Il y avait un monument qu'on pouvait... Regardez. Ça m'intéresse pas du tout. Bah du moins, ça m'intéresse pas de vous montrer ça. C'est pas le but, hein. Des extasies à chaque monument. Et regardez, je m'arrête juste un petit peu. Alors oui, il y a beaucoup plus de choses affichées à l'écran, je suis d'accord. Mais ça fait un peu brouillon tout ça. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Donc la distance d'affichage est sympa. C'est un jeu où on court et on court. On s'arrête jamais de courir. Allez, on va aider la patrouille. Il y a deux mecs derrière moi, apparemment. Allez, j'ai essayé... Ah oui, il y a un braquage. Super, je recharge. Il y a un braquage. Le mec, il ne braque qu'une banque. Personne. Une petite cache de loot, sympa. Rapprévisionnement. Allez. Workshop. Hop. Si il y a du loot. Yes. Cache. Donc elle est un peu meilleure. En défense. Allez, on la met. J'ai mis mon bombardier, on va voir ce que ça fait. J'ai essayé de l'indiquer là-bas, mais je ne sais pas s'il y va. Allez. On va bombarder là-bas. On ne l'arrive pas. Je ne comprends pas comment fonctionne ce petit drone. Intéressant. Essayez d'envoyer la balle à mine. J'envoyais une grenade ici. Normalement la grenade elle va exploser à côté d'elle, yes c'est ça. Ah non ! C'est plus très cher là. On va soigner. Oh non ! 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 Grenade out ! Hey ! They're coming down the side ! Ok, là je peux pas l'avoir comme ça. Je vais prendre très bien cher. Oh la la, c'est pas fluide du tout par contre là. Oh la la. Encore des make-up. Ok. Et mais je sais pas à quelle difficulté je suis, si je suis en facile ou difficile. Aucune idée. Allez fouille moi ça. Moi je peux pas. En tout cas la difficulté semble un peu plus intéressante que dans le 1 d'emblée de jeu. Après je sais pas si c'est mis directement pour la bêta comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus de challenge, en début de game en tout cas, que ce que pouvait proposer le premier. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette première découverte. Éventuellement vous pouvez rester pour plus tard pour avoir une autre suite du stream. Il y aura d'autres streams sur la chaîne Twitch plus tard. Et donc du coup je vais m'arrêter là je pense pour cette découverte. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas comme d'hab à liker, à vous abonner, etc. Et à très vite sur isboxchain.com ou sur YouTube. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501